Wassalam alaikum tout le monde, bonjour les amis, ravis de vous retrouver pour un nouveau thème. Aujourd'hui je vais vous proposer un repas complet, une idée de repas simple, efficace et très très bon les amis. Comme je dis souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Un bon poulet rôti avec une sauce aux olives et des petites pommes de terre grenailles qu'on fait sauter à la poêle avec des herbes, un peu d'ail. Donc un repas simple mais avec beaucoup beaucoup de goût, des épices et plein de bonnes choses. Alors pour le détail de la recette, pour le poulet rôti, avant de le rôtir en fait on va le faire cuire dans un fétou. J'utilise même pas la cocotte aujourd'hui, regardez, dans un fétou, une marmite, voilà. Vous lavez bien votre poulet, vous le nettoyez et là vous allez pouvoir le mettre dans le fétou avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre. Vous allez le faire revenir pour qu'il rissole au début. Ça va lui faire sortir des sucs qui vont donner un bon goût à cette sauce aux olives. Voilà, regardez, je lave, je reste vraiment 10 minutes, un quart d'heure à le retourner et à le faire rissoler. C'est important, ça donne un bon goût à votre sauce. Et comme ça accroché un petit peu, j'ai mis un fond d'eau, parce que les épices commençaient à accrocher dans le fond du fétou. Un fond d'eau, mais si ça n'accroche pas, pas besoin de mettre de fond d'eau comme moi. Voilà, donc je vais m'amuser à le retourner pendant 10-15 minutes comme ça. Voilà, ensuite, je vais ajouter de l'ail, deux gousses d'ail qui vont également donner beaucoup, beaucoup de goût à la sauce aux olives. C'est primordial d'avoir de l'ail. Voilà, pareil, je fais rissoler mon ail avec les épices. Et on va continuer à mettre les autres ingrédients. Et là, j'ai mis 4 oignons moyens. Voilà, parce que pour avoir cette sauce aux olives, c'est les oignons, il faut beaucoup d'oignons. Donc, 4 oignons là, pour avoir une sauce épaisse et goûteuse. Donc, je ramasse le reste d'oignons avec un fond d'eau. Pareil, je fais revenir pendant 5-10 minutes pour que mes oignons s'imprègnent de toutes les épices et qu'ils rissolent à leur tour un petit peu. Voilà, donc en fait, il me faut une bonne vingtaine de minutes avant d'arroser d'eau et de recouvrir ma marmite. Donc là, dernier ingrédient que j'ajoute, ça va être le persil et la coriandre que j'ai de congelé. Si vous avez du frais, c'est très bien aussi. C'est même mieux. Parce que ça a beaucoup plus de goût, en fait, quand le persil et la coriandre sont frais. Voilà, on mélange tout ça. Que les épices imprègnent notre poulet et la sauce et les oignons. Et une fois qu'on a bien fait revenir tout ça pendant une bonne vingtaine de minutes, on va ajouter notre eau et les olives également, bien sûr. Donc je n'avais pas de citron confit, mais le résultat était fantastique quand même. Donc vous savez que même sans citron confit, vous pouvez faire la sauce aux olives. Donc j'ai ajouté une dizaine d'olives. Et là, je vais mouiller ma sauce pour que mes oignons puissent cuire et fondre. Parce qu'en fait, les oignons, il faut que ça devienne une compotée, une sauce épaisse. Vous verrez le résultat vers la fin. Donc là, je recouvre mon poulet aux trois quarts. Et je referme et je laisse cuire tranquillement à feu moyen pendant une bonne demi-heure. Voilà, une demi-heure après, j'enlève mon poulet. J'enlève surtout la sauce, je ne veux pas de la sauce avec moi dans le four. Je ne veux que le poulet pour qu'il puisse rôtir. Si vous avez de la sauce, il ne va pas rôtir votre poulet. Il faut enlever toute la sauce. Et là, notre petite sauce aux olives, on va la laisser continuer de cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et qu'on ait une jolie compotée d'oignons et olives. Donc, mon poulet, je vais le badigeonner d'un petit peu de beurre pour qu'il ait cette jolie couleur dorée au four. Et je vais le mettre à 220 degrés pendant à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 minutes. Et en le retournant à mi-cuisson pour qu'il dort des deux faces. Voilà, et regardez, entre temps, elle a fini de cuire ma sauce aux olives. Vous avez vu, l'oignon a disparu, c'est devenu une compotée, une sauce épaisse. C'est à tomber par terre, les amis. Sincèrement, mon plat préféré marocain, c'est ça. C'est le poulet aux olives. Là, je ne mangerais, je serais capable de manger que la sauce avec du bon pain, du bon pain maghrébin. Oh là là. C'est vrai que j'ai envie d'en faire trop souvent parce que j'aime trop cette sauce et j'en mange pas mal. Regardez, c'est le rendu qu'on doit avoir. Donc là, on a les sucs du poulet, le bouillon du poulet, en fait, ça a cuit avec le poulet, les oignons, l'ail, les épices marocaines. L'olive aussi, elle donne un goût. Je l'ai mise dès le début exprès pour qu'elle donne également du goût à la sauce. En parallèle, on va changer des frites. On ne va pas faire des frites, on va faire des petites pommes de terre. Ce sont des rats du touquet. On va les faire bouillir pendant une vingtaine de minutes pour qu'elles deviennent, qu'elles soient pré-cuites. Et ensuite, on va terminer la cuisson dans une poêle avec de l'huile d'olive et une bonne noix de beurre. Donc là, mes pommes de terre, elles sont cuites à 80%. On va finir les 20% restant de la cuisson dans la poêle. Donc, je les coupe grossièrement en gros morceaux. Et on va les assaisonner. C'est ça qui va donner beaucoup de goût également. De belles gousses d'ail, de l'anette. Je vais mettre également de l'anette. Je trouve que ça va bien avec les pommes de terre sautées. Et du thym, bien sûr. Le thym aussi avec les pommes de terre, c'est super. Et on va saler et poivrer, bien sûr. Voilà, là je mets mon anette. Ensuite, mon thym. C'est les poivres. Et on va faire revenir à feu vif. Parce qu'on veut que ça colore. C'est ce qui donne envie de les manger. C'est ce côté doré des pommes de terre également. Comme le poulet rôti. Voilà, j'ai voulu changer un peu des frites. Je me suis dit, je vais faire ça. Et bien, ça l'a fait l'unanimité. Tout le monde a aimé. J'ai fait une petite salade verte à côté. Et là, on a un menu simple mais efficace, les amis. Oui. Regardez ce que ça donne de plus près. Là, on continue à rissoler un petit peu pour avoir le côté doré. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour avoir un bon repas, facile à faire. Quand vous avez le temps à la maison, vous faites ça et tout le monde est content. Là, on a la petite sauce aux olives à côté. Regardez, on ne voit plus l'oignon. C'est devenu vraiment une compotée, une sauce épaisse. Et en plus, j'étais motivée. Ce jour-là, j'ai fait un bon pain maison. Il n'en restait que la moitié pour le repas parce que les enfants, quand il est sorti du four, ce pain-là, ils l'aiment trop avec du beurre demi-sel avec des cristaux de sel dedans. Le beurre fond dans le pain et ils prennent ça au goûter. Ils préfèrent ça qu'à des gâteaux ou de la brioche. Donc, ce jour-là, ils se sont bien régalés, mes enfants. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager ce que je fais à ma famille avec vous. Ça vous donne également des idées de repas très, très simples, mais vraiment très, très bons. On mange mieux à la maison que des choses toutes faites. Et pourtant, c'est si simple à faire. Il y a, voilà, un poulet, des pommes de terre sautées, une petite sauce. Vous avez bien vu. Il n'y a aucune technicité, les amis. Donc, si ça vous a fait envie, n'hésitez pas à refaire cette recette. Poulet aux olives avec des petites pommes de terre sautées. On ne voit pas, mais j'ai fait une petite salade verte à côté pour amener un petit peu le côté fraîcheur. Et je vais vous montrer le pain maison que j'ai fait. Je vous dis, ils en avaient déjà mangé dedans. Donc, il n'était pas entier. On a mangé la sauce avec ce petit pain maison. On s'est régalé. Voilà, toujours un plaisir de vous partager ce que je fais, les amis. J'espère que vous vous portez tous bien, que la santé est là, le moral est là. Prenez soin de vous. Le petit pouce bleu pour m'encourager, comme d'habitude. Et puis, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. La vidéo, le dressage et la coupe du poulet, le pain. Et voilà. Allez les amis, à très vite pour une nouvelle recette. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501